Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à exprimer un vecteur en fonction de deux autres. Eh bien voilà, on a ici donc un vecteur U qui est représenté en noir et on voudrait l'exprimer en fonction des deux vecteurs A et B représentés en vert et en rouge. Exprimer un vecteur en fonction de deux autres, c'est écrire U sous la forme quelque chose soit A plus ou moins quelque chose soit B. Alors pour ça, eh bien on va fabriquer un petit chemin formé de vecteurs A et B qui, mis bout à bout, ce petit chemin, va nous mener de l'origine du vecteur U à l'extrémité du vecteur U. Alors on va partir donc de l'origine du vecteur U et on va commencer notre petit chemin. On va donc commencer par tracer quelques vecteurs A et voir déjà où cela nous mène. Alors allons-y, un vecteur A, un deuxième, un troisième vecteur A. Et là on choisit de s'arrêter avec les vecteurs A parce qu'on remarque qu'on se trouve bien aligné, donc le début de notre chemin est bien aligné avec l'extrémité du vecteur U. Donc on va tenter la remontée maintenant avec les vecteurs B. Alors toujours bout à bout, donc on part à l'extrémité de la flèche formée par les vecteurs A et on remonte une fois, deux fois, et voilà, on atteint l'extrémité du vecteur U. Notre chemin est donc construit. Eh bien, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le vecteur U, il est égal à, eh bien il est égal à trois vecteurs A, puisque j'ai construit trois vecteurs A, donc trois A, trois fois le vecteur A, suivi de, deux vecteurs B, j'ai remonté avec deux vecteurs B, donc plus deux B. Eh bien voilà, c'est fini, on n'a rien de plus à écrire. U exprimé en fonction des vecteurs A et B, et U égale à trois A plus deux B. Voilà, cette séquence est terminée. Merci. Merci.